Je n'ai pas la même expertise en neurosciences que les chercheurs qui en font leur métier. J'utilise mes connaissances pour exploiter les questions des élèves après leurs recherches. Ça leur arrive de mentionner des informations trouvées sur Internet sans trop savoir de quoi ils parlent. Je le sais car moi-même ne sais pas toujours de quoi il s'agit. Mais ils peuvent aussi mettre le doigt sans le savoir sur des notions que nous abordons via nos supports en atelier. La proposition pédagogique de l'atelier leur permet alors de comprendre plus facilement des informations complexes. Je les aide ainsi à comprendre ce qu'ils lisent quand je peux. Des fois ça part sur l'anatomie du corps humain ou des questions de biologie dans lesquelles je ne suis pas spécialisée. Alors je dis que ce n'est pas mon domaine et on passe à autre chose. Sinon, mes connaissances en neurosciences s'expriment dans les ateliers au travers des activités que j'ai créées à partir de ma propre culture, en assistant à des cours de neurosciences, en discutant avec des étudiants, chercheurs et en lisant la littérature scientifique. J'ai créé tous ces ateliers également au fil de ma pensée, à partir de ma propre compréhension des neurosciences, comme je laisse la pensée des enfants construire la progression de l'atelier. Je parle de ce que j'ai compris et c'est parce que je l'ai compris que j'ai pu créer une activité à partir de ça. Et je guide les enfants dans la réappropriation de ce que je leur propose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada